Voici les quatre façons de créer de l'argent afin de sortir du manque et entrer dans l'abondance. Est-ce que tu t'es déjà posé cette question ? Comment est-ce que je peux créer plus d'argent ? Comment est-ce que je peux assurer une sécurité financière pour moi, pour ma famille, pour mes descendants également ? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question ? Si la réponse est oui, alors cette vidéo va énormément t'aider, elle va t'apporter énormément de valeur parce que tu vas apprendre quelles sont les quatre uniques façons de pouvoir créer de l'argent. Mais avant de te révéler les quatre façons de pouvoir créer de l'argent, j'aimerais te parler un petit peu de mon histoire. Moi, je suis né en France et j'ai grandi ensuite après en Côte d'Ivoire. En 1998, mon père a décidé de monter une entreprise au pays en Côte d'Ivoire et donc, il nous a fait tous déménager, ma mère, mes deux soeurs et moi. On est partis vivre en Côte d'Ivoire et moi, je viens d'une famille de classe moyenne. J'ai grandi dans une famille moyennement pauvre et moyennement aisée également, tu vois, donc vraiment la classe moyenne. Et quand on est parti vivre en Côte d'Ivoire, la situation s'est beaucoup améliorée parce qu'on avait une maison là-bas, on avait un chauffeur, on avait une servante à la maison, etc. Et ma mère ne travaillait plus, donc on avait une situation quand même pas mal agréable. Et on manquait de rien, vraiment on manquait de rien. Et puis ensuite, malheureusement, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2002, suite à un coup d'État dans mon pays, la guerre éclate. Et ce qui se passe, c'est qu'on est obligé de retourner en France parce que mon père a perdu des marchés là-bas, sa situation économique a complètement changé. Et donc, on se retrouve encore à nouveau dans le manque et on doit trouver une solution. Et donc, mon père décide, mon père et mes parents décident qu'on retourne en France. Et donc là, en 2002, on retourne en France. Et là, c'est un gros choc parce que mon père reste vivre en Côte d'Ivoire pour essayer éventuellement de restaurer ce qu'il peut restaurer avec son entreprise, avec les marchés économiques, avec la situation économique et politique, etc. Et ma mère, là, elle enchaîne un boulot, deux boulots, les soirs, les week-ends pour pouvoir tout simplement subvenir à nos besoins, à mes sœurs et moi et aussi pour pouvoir tout simplement ne pas avoir de manque. Tu vois, ne pas avoir de manque de toit où dormir, ne pas avoir de manque de nourriture, ne pas avoir de manque de vêtements, etc. Parce que moi, je suis adolescent à cette époque-là et puis j'ai ma petite sœur, j'ai ma grande sœur qui rentre à l'université, etc. Bref, il y avait beaucoup de frais. Tu vois, il y avait des frais, il y avait des factures à payer, il y avait des besoins à pourvoir et ma mère était seule à travailler et enchaîner plusieurs boulots. Et donc, vraiment, c'était une situation de manque et je peux te dire que ça a duré pendant pas mal d'années quand même. Ça a duré beaucoup plus d'années que la situation confortable qu'on a vue en Côte d'Ivoire. Donc, vraiment, ça a été un peu ça dans l'environnement dans lequel j'ai grandi. Et donc, je suis en France, je fais mon adolescence et je suis le chemin, le cursus de mes parents. Mes parents m'ont dit, Kevin, il faut que tu ailles à l'école, il faut que tu aies un bon diplôme, c'est comme ça que tu vas pouvoir avoir un bon job qui est bien payé également et c'est comme ça que tu vas toucher une bonne retraite. Et donc, finalement, après 4 ans d'études, je continue le cursus de la société. Toute l'éducation nationale nous pousse à ça, diplôme, bon boulot, bonne retraite, etc. Finalement, après 4 ans d'études, je décroche mon Master 2 en Management des systèmes d'information. Donc, je suis diplômé en informatique, j'ai vraiment suivi le cursus que mon père m'avait finalement demandé de suivre et tout simplement qui était un peu la continuité de lui, ce qu'il avait fait. Et donc, je suis diplômé en informatique, je commence à travailler dans des cabinets de conseil, dans des agents de publicité à Paris, etc. Je décoche plusieurs expériences en informatique et je découvre assez rapidement quand même les limites du salariat, notamment un jour où je suis complètement choqué parce que je suis tombé sur ma fiche de paye. En tant que consultant informatique, j'étais rattaché à un cabinet de conseil et j'étais déporté chez un client final pour pouvoir faire des missions, pouvoir faire des prestations, etc. Et là, ce qui se passe, c'est qu'un jour, je tombe sur la fiche de paye, sur ma fiche de paye. En fait, mon manager, il allait en réunion avec le client et malheureusement ou heureusement, il a oublié la fiche de paye des consultants sur son bureau. Et je pense qu'il est allé aux toilettes, il a dû faire un retour avant d'aller dans le bureau du client. Et nous, tout ce qu'on a fait, nous en tant que consultant, on était dans le bureau, on a regardé tout de suite, on s'est dit « Ah, mais tiens, on veut savoir vraiment à quelle valeur on est payé, à quelle valeur vraiment le client final il nous paye versus combien notre employeur, le cabinet de conseil nous paye. » Et là, ça a été le choc, ça a été une première douche froide, ça a été un premier déclic pour moi personnellement parce que j'ai vu que j'étais payé 16 500 euros par mon client et je touchais seulement 3 000 euros de la part de mon employeur. Est-ce que tu as entendu ? J'étais payé 16 500 euros par mois par mon client et mon employeur me payait 3 000 euros. C'était la douche froide, c'était un choc complet. C'est-à-dire, j'ai fait le calcul rapide et j'ai vu que j'étais payé 6 fois moins la valeur que j'ai apporté à mon client final. Donc, ça a vraiment été un choc pour moi de me dire « Purée, je suis en train d'effectuer un service, un emploi, des tâches quotidiennes, des tâches hebdomadaires pour un client final qui lui estime que je vaux 16 500 euros par mois. Et par contre, le contrat que j'ai signé avec mon employeur et mon cabinet de conseil, c'est seulement 3 000 euros par mois. Et donc, ça a été vraiment un choc. Je n'étais plus motivé à retourner au travail, je n'étais plus motivé à vouloir gravir les échelons ou tout simplement, je ne sais pas, juste la motivation d'aller au travail tous les matins parce que je me sentais exploité en fait, je me sentais exploité, j'avais vraiment un profond sentiment que « Purée, je suis un esclave ». Je me sentais vraiment comme exploité, je me sentais comme un esclave et je me suis dit « Purée, Kevin, c'est un déclic, je dois apprendre à moi-même créer de l'argent, je dois apprendre à moi-même gagner de l'argent ». Le deuxième déclic que j'ai eu, c'est lorsque ma mère est partie à la retraite. En mai 2019, ma mère part à la retraite et là, ce qui se passe, c'est que c'est un deuxième déclic et c'est une deuxième douche froide non seulement pour moi mais aussi pour toute la famille parce que malheureusement, elle commence à toucher la pension du gouvernement et la pension du gouvernement n'est pas grande, ne permet même pas de subvenir, de continuer à garder le même style de vie tout simplement parce qu'effectivement, on a eu un trou, elle a eu un trou dans sa carrière puisque en tant qu'assistante, elle n'a pas forcément bossé toute sa vie en France. Elle a eu un trou de 5 ans en Côte d'Ivoire où forcément, elle n'a pas travaillé parce que mon père subvenait à tous nos besoins. Mais d'un côté, quand elle est retournée en France en 2002 après la guerre et qu'elle a enchaîné les boulots, les fiches de paix, elle n'a quand même pas assez cotisé. Et je crois qu'il y avait aussi à cette époque-là la réforme des gilets jaunes avec la retraite. Est-ce qu'on va plus tard à l'âge de la retraite ? Est-ce qu'on diminue les pourcentages qu'on touche à la retraite ? Bref, c'était une grosse marmaille qui s'était passée dans cette époque-là. Une marmaille gouvernementale, moi j'appelle ça parce que finalement, c'est le gouvernement qui décide de ta vie et de combien tu vas gagner, de combien tu vas toucher à ta retraite. Et donc, c'est la chute libre. C'est la chute libre parce qu'en fait, son confort de vie est directement impacté. Elle n'est même pas sûre de pouvoir garder le même appartement. Et donc là, elle nous réunit, mes soeurs et moi, en disant « Les enfants, j'ai vraiment besoin que vous m'aidez financièrement parce que ce que le gouvernement me donne comme pension, ce n'est vraiment pas suffisant pour garder le même style de vie. » Et donc là, je me sentais dos au mur. Je me disais « Purée, Kevin, en ce moment, tu es salarié. Tu gagnes 3 000 € par mois au lieu des 16 500 € par mois que tu vaux vraiment. » Deuxième déclic, ta mère, elle part à la retraite, elle touche des mètres de la part du gouvernement. Donc, cela veut dire que techniquement, Kevin, si tu suis le même cursus que tes parents, tu fais une carrière d'employé, il se peut même que toi-même aussi à la retraite que éventuellement, tu n'aies pas assez d'argent pour se venir à tes propres besoins, peut-être même aussi à ceux de tes enfants, etc. Et là, aujourd'hui, je me retrouve dans une situation où je suis au milieu de la trentaine, j'ai des coûts de vie qui ont augmenté. Je dois subvenir à mes propres besoins avec mon salaire et en plus de cela, je dois aider mon père, je dois aider ma mère durant leur retraite parce que la pension n'est pas suffisante. Pour l'aider à la retraite, j'ai commencé à faire tout ce que je pouvais. J'ai commencé à faire des heures supplémentaires au travail pour pouvoir gagner plus. J'ai commencé à vendre du matériel informatique et des prestations informatiques à des particuliers à côté de mes heures du travail. Donc, le soir et les week-ends, des fois, j'allais dans Paris pour pouvoir dépanner grâce à du bouche-à-oreille, etc. Quelques clients qui avaient besoin de prestations informatiques ou de réparations informatiques. Et tout cela, j'ai fait cela pendant des mois. Mais malheureusement, c'était toujours insuffisant pour pouvoir continuer à aider ma mère durant sa retraite de manière régulière chaque mois tout en subvenant moi aussi à mes besoins. Résultat, avec un seul salaire, je ne pouvais pas l'aider autant que je voulais. Je me sentais dos au mur. Je savais qu'il fallait que là, je trouve une autre façon de pouvoir créer de l'argent parce que mes besoins et les besoins de ma famille avaient augmenté. Je me sentais dos au mur. C'est durant cette période-là que j'ai réalisé que le salariat n'était pas vraiment une solution pour moi pour pouvoir augmenter mes revenus, gagner plus d'argent, prendre soin de mes parents à la retraite tout en continuant moi aussi à avoir une bonne qualité de vie. C'est là que je me suis intéressé à l'éducation financière. Comment est-ce que l'argent fonctionne ? Comment est-ce que l'argent se crée ? Et c'est là que j'ai découvert ce principe-là, ces quatre façons de créer de l'argent. Ça a tout changé pour moi. J'ai appris ça auprès d'un de mes mentors qui s'appelle Myron Golden. C'est un business coach américain et chrétien également qui m'a littéralement changé ma vie. C'est comme s'il avait ouvert mon esprit, m'a donné cette révélation et puis je me suis dit « Wow ! » Pour le reste de ma vie, je vais garder ce principe-là en tête pour pouvoir sortir du manque et vivre dans l'abondance, entrer dans l'abondance. Toi aussi, tu vas découvrir dans un instant les quatre façons de créer de l'argent. Et cette découverte a vraiment tout changé pour moi. Non seulement ça a tout changé pour moi, mais ça a aussi tout changé pour ma famille, mais ça a aussi tout changé pour plus de 300 personnes comme toi, des salariés ou des entrepreneurs à côté de leur emploi qui voulaient eux aussi se créer plus d'argent. Mais avant que ces principes s'appliquent bien dans ma vie et qu'ils réussissent vraiment avec succès dans ma vie, j'ai galéré comme Moïse en chemin, c'est-à-dire je suis passé par le désert. J'ai fait des essais, j'ai fait des erreurs, j'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'argent, j'ai fait des choses qui ont marché, j'ai fait des choses qui n'ont pas du tout marché, je me suis découragé, j'ai perdu la foi, j'ai dû re-espérer encore à nouveau. Et dans ces moments de galère, je faisais vraiment deux choses. Je me souvenais premièrement de ma mère. Je me disais, « Ah, ma mère, elle n'a pas la retraite, je n'ai pas le choix que de l'aider financièrement, je refuse de la laisser passer sa retraite dans la pauvreté. » J'ai envie d'avoir assez d'argent pour pouvoir aussi aider mon père durant sa retraite. Et deuxièmement, je priais, je demandais à Dieu de renouveler ma foi, de renouveler mon espérance, de renouveler tout simplement mes forces pour que je continue à croire, pour que je continue à persévérer, même quand je ne voyais pas des résultats et des changements immédiats dans le domaine de mes finances. Si aujourd'hui, tu te retrouves peut-être bloqué dans le salariat, tu te retrouves bloqué dans une situation où tu n'as aucun moyen de créer plus d'argent pour toi, pour ta famille, peut-être pour tes enfants, pour prendre soin de tes proches, etc. Tu as absolument besoin de découvrir et de connaître ces quatre façons, ces quatre uniques façons que je vais te partager dans un instant. Et ce que tu veux savoir, c'est que ces quatre façons de créer de l'argent correspondent à quatre niveaux de valeur. Je vais l'écrire ici rapidement. Ça veut dire quoi quatre niveaux de valeur ? En fait, ça veut dire qu'il y a quatre niveaux où est-ce qu'on peut, en tant qu'être humain, on peut créer de la valeur. Et toi, je ne sais pas si tu le sais, j'allais dire toi-même tu sais, mais je ne sais pas si tu le sais, mais l'argent suit la valeur. L'argent, le fait de créer de l'argent, c'est le résultat d'une valeur qu'on donne à quelqu'un. Ça, ça a de la valeur. Quelqu'un a créé ça, ça a de la valeur pour moi, je lui ai donné de l'argent en échange, j'ai eu de la valeur. Ça, c'est un tee-shirt, mais c'est une valeur pour moi. Quelqu'un a créé cette valeur-là, ça a répondu à un de mes besoins et en échange, je lui ai donné de l'argent. Mon pantalon, c'est une valeur pour moi. Quelqu'un a créé ce produit, ça répond à un de mes besoins, je lui donne de la valeur. Donc, il y a quatre façons de créer de la valeur. Et créer de la valeur, c'est quoi ? C'est tout simplement une expression pour dire que tu réponds à un besoin de quelqu'un ou tu réponds à un problème de quelqu'un. Il y a quatre façons de régler des problèmes ou de répondre à des désirs de quelqu'un pour qu'en échange, elle te donne de l'argent. Et ces quatre niveaux de valeur-là sont super fondamentales à comprendre. Parce que parfois, beaucoup d'entre nous, et moi aussi, j'ai grandi comme ça, mais j'ai toujours voulu mettre l'accent sur je veux plus d'argent, je veux plus d'argent, je veux plus d'argent, mais je n'ai jamais mis l'accent sur quelles sont les causes, quelles sont les causes qui sont directement reliées au fait de créer plus d'argent, au fait d'avoir plus d'argent. Et en fait, les causes de pouvoir créer plus d'argent ou d'avoir plus d'argent sont directement reliées au niveau de valeur dans lequel toi et moi, on opère tout simplement. Il y a une chose également importante que tu veux savoir au niveau de l'argent, c'est que l'argent en tant que tel, d'accord ? L'argent en tant que tel, ce n'est pas quelque chose de physique. Là, tu le vois comme ça sur forme à papier, tu crois que c'est quelque chose de physique, tu crois que c'est quelque chose de tangible. Mais ce n'est pas vrai. L'argent en tant que tel n'est pas quelque chose de physique. L'argent, c'est quelque chose de spirituel. Et là, tu vas me dire, mais arrête Kevin, c'est parce que tu es chrétien, tu es en train de me dire que l'argent, c'est spirituel. Oui, l'argent, c'est spirituel. Pourquoi ? Parce que si tu penses à ça une minute, l'argent qu'on voit là dans le physique, c'est juste une représentation d'une valeur particulière. Ce bout de papier-là, c'est une représentation d'une valeur particulière. Et la valeur, elle est écrite dessus. Mais l'argent en tant que tel n'est pas physique. Pourquoi ? Parce que l'argent peut être partout à la fois. Je te donne un exemple. En ce moment, ce billet-là, cette valeur-là de 100 dollars, elle est dans ma main. OK ? Mais cette valeur-là de 100 dollars, elle est en même temps dans ma main, elle est en même temps également sur ma carte de crédit, elle est en même temps également sur ma carte de débit, elle est en même temps également sur un chèque, elle est en même temps également sur mon compte bancaire. L'argent est à 5 endroits différents en même temps. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, pendant que je te fais cette vidéo, je peux utiliser l'argent de 5 manières différentes. Donc, on voit bien que l'argent, ce n'est pas quelque chose de physique. Ce n'est pas comme si je n'ai que ce billet-là, je n'ai que cette opportunité-là de pouvoir utiliser 100 dollars. Non, je peux utiliser 100 dollars tout de suite avec un achat en ligne. Je peux utiliser 100 dollars tout de suite avec un achat sans contact avec ma carte de crédit. Je peux utiliser cet argent-là en ligne en faisant un virement bancaire. Je peux utiliser cet argent-là en signant un chèque. Tu vois ce que je veux dire ? L'argent est spirituel parce que l'argent peut naviguer à travers le temps et l'argent peut naviguer à travers l'espace également. Il n'y a que des êtres spirituels qui peuvent être partout en même temps, qui peuvent naviguer à travers le temps et à travers l'espace. Je sais, c'est un peu technique, je sais, c'est un peu scientifique, mais je t'emmène quelque part. Accroche-toi bien. Selon toi, quelle est la différence entre ce billet-là de 100 dollars et ce post-it-là ? Quelle est la différence entre les deux selon toi ? La seule différence entre les deux, c'est que ce papier, il a une valeur particulière, il a un message dans lequel les gens, ils croient. Il a un message, il porte un message, ce papier, dans lequel toute une nation, tout un pays met de la foi dans ce message-là. Et ce papier-là, malheureusement, tout un pays ne met pas de foi dans ce papier. Mais sinon, c'est la même matière. C'est du bois, c'est du papier, tous ces deux-là. Le seul truc qui les différencie, la seule variable qui les différencie, c'est le message qu'ils portent et la foi que les gens y mettent. Et celui-là ne porte pas de message et celui-là, personne ne met de la foi. Mais c'est la même matière. Un billet de 100 dollars a uniquement de la valeur aussi longtemps que toi et moi, on met de la foi dans ce papier-là. Si le jour, toi et moi, si tout un peuple commence à ne plus mettre de la foi dans ce message, ce papier perd de la valeur et devient un post-it, tout simplement. On voit bien que la valeur de l'argent est basée sur la communication, le message qu'ils portent, ainsi que la foi que les gens mettent dans le message qu'ils communiquent. et la foi et la communication sont deux attributs spirituels, mon ami. Ce ne sont pas des attributs physiques. Seuls les êtres spirituels peuvent communiquer un message qui produit de la foi chez les gens et donc créer de la valeur. C'est important que tu comprennes ça. Maintenant que tu sais que l'argent, la communication, la foi, tout ça, ce sont des attributs spirituels, tu comprends qu'aujourd'hui, si tu veux créer plus d'argent pour mettre toi et ta famille dans une sécurité financière, tu as besoin toi aussi de développer tes attributs spirituels. Tu as besoin de créer de la valeur à des niveaux beaucoup plus spirituels afin que tu puisses créer davantage d'argent. Ok, maintenant, on passe à la partie la plus croustillante. Voici les quatre niveaux de valeur, les quatre façons pour toi de créer de l'argent. Le niveau 1, c'est le niveau de l'implémentation. Le niveau 2, c'est le niveau de l'unification. Le niveau 3, c'est le niveau de la communication. Et le niveau 4, c'est le niveau de l'imagination. Maintenant, tu es en train de te demander mais Kevin, qu'est-ce que ça veut dire exactement tout ça ? J'y arrive, on va voir en détail qu'est-ce qui se passe et quelles sont les tactiques pour créer de l'argent dans chacun de ces quatre niveaux. Le niveau 1, le niveau de l'implémentation, c'est le plus bas niveau pour pouvoir créer de l'argent. C'est là où toi et moi, on commence notre vie, on commence à implémenter. C'est quoi l'implémentation ? L'implémentation, c'est tout simplement lorsque tu utilises tes forces physiques et ton temps pour pouvoir créer de l'argent. C'est le niveau où les personnes gagnent le moins d'argent tout simplement parce qu'elles utilisent le moins de ressources spirituelles possibles. D'ailleurs, elles n'utilisent aucune ressource spirituelle. Elles utilisent leur énergie qui est une énergie, leur énergie physique, leur force physique et puis elles utilisent leur temps qui sont des ressources également limitées, qui ne sont pas des ressources spirituelles. Donc, plus ici, tu passes du temps ici et moins tu crées de l'argent parce que tu n'utilises pas de ressources spirituelles alors que l'argent vient de l'apprendre juste avant est un résultat spirituel. Et donc, comme tu utilises des ressources qui sont limitées ton temps et ton énergie, finalement, tu ne peux pas créer plus d'argent qui est un résultat spirituel. Ici, c'est l'équivalent en fait de marcher. Je vais te mettre un bonhomme ici qui marche. C'est l'équivalent d'être à pied ici et en général, les gens qui sont à ce niveau-là, qui échangent leur temps contre de l'argent, eh bien, ils peuvent gagner jusqu'à, allez, on va dire, 100 000 par an. De 0 à 100 K par an. OK ? Tu fais tout tout seul, tu échanges ton temps contre de l'argent, tu échanges ton temps et ton énergie contre de l'argent. C'est le niveau de l'implémentation. Donc, c'est là où il y a toutes les personnes, je ne vais pas te faire un dessin, mais moi, par exemple, quand j'étais informaticien dans un bureau, j'ai changé mon temps et mon énergie contre de l'argent. J'étais à moins de ça par an. Lorsque tu es travailleur aussi autonome, quand tu es travailleur autonome et que tu fais tout tout seul et que par exemple, je ne sais pas, tu es comptable à ton compte, eh bien, tu fais tout tout seul, tu échanges ton temps contre de l'argent, tu es payé par des consultations individuelles, etc. L'implémentation, c'est tous les métiers où les gens échangent leur temps contre de l'argent basiquement quand tu es salarié, tu es ici. Le deuxième niveau, c'est le niveau de l'unification. Le niveau de l'unification, c'est quoi ? Ici, dans le niveau 2, la personne, elle utilise ses compétences managériales, elle utilise ses compétences pour pouvoir unifier des personnes qui implémentent, d'accord ? Donc, ce sont les managers, ce sont les gestionnaires, les personnes qui sont à ce niveau-là, ils utilisent déjà une ressource un peu plus spirituelle qui est la capacité à manager. Tu ne peux pas, ce n'est pas physique, ce n'est pas une énergie physique, ce n'est pas une énergie de temps, la capacité à manager, c'est une compétence, c'est une soft skills, c'est une compétence spirituelle. Donc, elle utilise déjà un peu plus de spiritualité ici pour pouvoir faire son travail. Son but à elle, c'est de faire en sorte que les gens qui implémentent soient unis et qu'ils avancent tous dans un même objectif, qu'ils avancent tous dans une même mission, qu'ils avancent tous à accomplir les tâches qui leur sont destinées. Ici, c'est l'équivalent un peu si tu veux d'être en vélo, ok ? Je vais essayer de dessiner un vélo, je ne suis pas bon dans le dessin. Comment je vais faire ça ? Tac, tac, et puis je vais mettre un bonhomme ici qui est sur un vélo, ok ? Bon, tu as compris un peu le concept ici, tu es sur un vélo et tu fais ici de, allez, on va mettre de 50 à 300K. par an, ok ? Ici, tu peux gagner entre 50 à 300K par an. Pourquoi ? Parce que tu es mieux payé que les personnes qui implémentent parce que tu as des compétences un peu plus élevées, un peu plus spirituelles. Ça, ici, les deux premiers niveaux, ce sont les niveaux les plus bas pour créer de la valeur et pour créer de l'argent en échange. Maintenant, on arrive dans la partie la plus haute des quatre niveaux qui est la communication. Ici, la personne gagne de l'argent comment ? En communiquant des mots. D'accord ? Elle communique des mots écrits ou des mots parlés. Elle envoie son message à des milliers de personnes, des millions de personnes ou des milliards de personnes qui est ce message qu'elle communique, ça va créer de la foi chez les gens et les gens vont acheter. C'est important que tu comprennes là parce qu'ici, à ce niveau-là, c'est du gros argent qui se crée. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent qui se crée. Ici, une compétence de communication va te permettre de gagner entre 100 cas par an à 100 millions par an. OK ? 100 millions par an. Ici, c'est l'équivalent non pas d'être à pied, non pas d'avoir un vélo, mais c'est l'équivalent d'avoir une voiture en fait. OK ? Je vais mettre de la voiture comme ça ici, hop, avec une vitre ici, une vitre ici. Bon, je ne suis pas bon en désir, tu as compris, mais ici, c'est l'équivalent d'aller en voiture. Est-ce que selon toi, quelqu'un qui va, si toi et moi, on fait une course et que toi, tu es à pied et que moi, je suis en vélo, est-ce que je vais arriver plus vite que toi ? La réponse est oui. Maintenant, par contre, si toi, tu es en vélo et que moi, j'ai une voiture, est-ce que je vais aussi arriver plus vite que toi ? La réponse est oui. Donc, c'est d'utiliser des véhicules d'enrichissement, des véhicules de création de valeur et de création d'argent qui sont différents. Ici, la personne fait énormément d'argent. Ce sont des gens ici, par exemple, qui écrivent des livres. OK ? Si tu écris un livre et que tu envoies ton message et que ce message-là trouve de la foi chez des gens partout dans le monde entier, la seule barrière, c'est la langue, tu peux générer jusqu'à 100 millions l'année. Ici, ce sont les coachs, ce sont les consultants également qui sont payés pour leurs paroles. Ici, ce sont une vidéo YouTube. qui communiquent leur contenu à travers une vidéo, YouTube les paye. Mais non seulement YouTube les paye, mais ils peuvent vendre des produits, ils peuvent vendre des services également grâce à leur communication. Ce sont les influenceurs également. Tu vas voir également si les journalistes ici, tu vas voir également, pense à Oprah Winfrey. Oprah Winfrey qui fait ses interviews, grâce à son autre communication, elle gagne énormément d'argent. Mais tu vas voir aussi les personnes qui écrivent des musiques pour les gens. Tu vas voir des personnes qui chantent également des musiques. Tu vas voir des personnes qui utilisent leurs mots parlés ou leurs mots écrits pour créer de la valeur pour les gens et qui génèrent de l'argent. Tu peux avoir aussi des prédicateurs ici, des pasteurs. La Bible, il y a un verset dans la Bible qui dit que celui qui prêche l'évangile vive de l'évangile. Et moi, une des choses, comment je l'ai compris ce verset, c'est que celui qui communique un message doit vivre de son message. Celui qui communique un message doit vivre de son message. Et si toi aujourd'hui, tu peux communiquer un message pour aider des gens à régler un problème dans leur relation personnelle avec eux-mêmes, dans leur relation de couple, dans leur relation avec leurs enfants, tu peux vivre de ton message. Si tu es capable de communiquer un message, une méthode, une transformation sur comment avoir une meilleure santé physique, une meilleure santé mentale, tu peux vivre de ton message. Si tu as un message pour aider des gens à développer un business, à gagner plus d'argent avec un business, avec l'immobilier, avec la bourse, avec le forex, whatever, tu peux vivre de ton message. Si tu as une compétence, une connaissance pour aider des gens à faire des meilleurs plats, pour aider des gens à s'améliorer à la guitare, aider des gens à s'améliorer avec le piano, une passion quelconque, tu peux vivre de ton message. Celui qui prêche l'évangile doit vivre de l'évangile. Celui qui communique un message doit vivre de son message et tu peux aller à des très, très, très gros chiffres si tu commences à opérer dans ce niveau de valeur-là de communication. C'est pour ça que ne perds pas de temps. Commence à changer de niveau de valeur si tu veux commencer à créer plus d'argent pour toi, pour ta famille, si tu veux passer du manque à l'abondance, commence à développer tes compétences de communication parce que tu vas faire une activité plus spirituelle. tes paroles vont être par toi à la fois. Aujourd'hui, tu regardes cette vidéo. Qui te dit que je suis là en ce moment ? Tu crois vraiment que je suis là en ce moment en train de te parler ? Non. Mais par contre, tu écoutes mes paroles. Mes paroles écrites ou mes paroles orales créent de la foi chez toi. J'envoie mon message à des masses. J'envoie mon message à plein de personnes. Ça crée de la foi chez eux. Ils sont encouragés. Ils sont boostés dans leur vie. Et il y en a parmi eux qui ont envie de travailler avec moi, d'acheter mon service, de devenir client chez moi. Tout simplement. Et c'est ce que tu es capable de faire également en développant tes compétences de communication. Tu vas avoir un levier énorme parce qu'au lieu de marcher à pied ici comme en étant salarié, boum, tu passes non pas en vélo, tu passes direct en voiture. Et le dernier niveau, le niveau 4, c'est le niveau de l'imagination. Ici, les personnes qui sont en imagination, ils sont en train d'utiliser un avion. Tu vois, ici, on va dessiner un avion. Tu vois, on va dessiner un avion comme ça, hop, 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 tac, comme ça. Et on va se dire que ça, c'est un avion. J'ai fait un peu le concorde. Et eux, c'est des gens qui peuvent faire de 1 million par an à des milliards, à 100 billions. Tu vois, j'ai mis billions parce qu'en fait, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite ici. C'est infini. Les gens qui peuvent gagner. Pourquoi ? Parce qu'imaginer, créer, c'est une activité qui est plus spirituelle que communiquer. Dieu se définit comme le créateur. Dieu, quand il se présente, Dieu créa. Et Dieu créa. Le premier verset dans la Bible, c'est Dieu créa. Dieu opère au niveau de l'imagination. Dieu n'opère pas ici. Dieu opère ici. Et Dieu est le créateur par définition. Et donc, il nous a donné aussi son don de créativité. Il nous a donné son don de créativité. Ici, tu penses à des personnes comme Steve Jobs, des personnes qui ont inventé l'iPhone. Tu penses à Elon Musk, des personnes qui ont inventé Tesla. Tu penses à Bill Gates, des personnes qui ont inventé Microsoft. Les gens qui imaginent, qui créent les concepts, les gens qui créent les meilleures idées sont ceux qui gagnent le plus d'argent. Ce n'est pas ceux qui implémentent le plus. La personne qui a créé ce bâtiment là où j'habite, qui a imaginé le bâtiment, et qui a ensuite utilisé des personnes pour pouvoir communiquer le projet du bâtiment, qui a utilisé ensuite des managers pour pouvoir chapeauter les personnes qui vont construire physiquement le bâtiment, c'est la personne qui gagne le plus d'argent. C'est la personne qui a l'origine du projet qui gagne le plus d'argent. C'est toujours la personne qui a l'origine de l'entreprise, qui a l'origine du projet, qui a pensé l'idée, qui gagne le plus d'argent que ceux qui vont communiquer le message, que ceux qui vont rassembler les gens qui vont travailler à l'implémentation des choses. Et donc, ici, c'est le niveau le plus élevé. C'est pour ça que tu as des personnes qui gagnent des millions, voire des milliards. Mark Zuckerberg qui a imaginé Facebook, qui a racheté ensuite après Instagram et WhatsApp, etc., mais qui a juste imaginé Facebook. Je crois qu'il est devenu milliardaire au milieu de sa vingtaine. Milliardaire au milieu de sa vingtaine juste parce qu'il a imaginé, il a créé un concept de dingue qui a apporté beaucoup, beaucoup de valeur pour beaucoup de gens et donc derrière, qui lui a généré beaucoup d'argent. Si tu arrives aujourd'hui à imaginer, à penser, à créer, tu vas faire partie des personnes qui gagnent le plus d'argent dans cette société. En résumé, si tu veux créer plus d'argent, tu as besoin d'opérer à des niveaux plus spirituels. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es là, tu as l'implémentation, mais tu n'es pas obligé de passer par l'unification. Moi, je ne suis pas devenu à ma... J'ai été manager dans ma carrière, mais je n'ai pas voulu faire carrière là. Je n'ai pas voulu rester longtemps là. J'ai déjà eu des équipes, mais je n'ai pas voulu rester longtemps là. Je suis passé d'implémentation à communication. Comment est-ce que je développe mes compétences en marketing ? Comment est-ce que je développe des compétences en vente ? Parce que lorsque je fais du marketing, lorsque je fais des ventes, je développe des compétences en communication, je développe mes compétences à créer un message qui crée de la foi chez les autres et tu peux développer ça, tu peux développer ce niveau-là aussi également. Comment est-ce que tu peux penser à quel service, quel produit tu peux créer qui peut aider les gens ? C'est de l'imagination, c'est une activité beaucoup plus spirituelle et d'ailleurs, c'est ce qui bloque beaucoup de gens. S'il y avait beaucoup plus de personnes qui savaient penser créer, il y aurait plus de gens qui seraient riches. Mais toi, tu peux passer de l'implémentation à la communication. C'est très facile. Comment devenir un coach ? Comment devenir un consultant ? Comment devenir un thérapeute ? Comment devenir un prestataire de service ? Comment devenir quelqu'un qui communique un message qui apporte de la valeur aux autres, qui apporte de la foi et qui améliore la vie des autres et gagner de l'argent en retour ? C'est exactement la carrière qui est possible pour toi grâce à la méthode des femmes, mes programmes d'accompagnement avec lesquels j'accompagne. Mes clients ont développé leurs compétences de communication. Tout simplement, comment créer une offre ? C'est comment créer un message qui crée de la foi chez les autres. Comment développer, comment marketer, comment attirer des prospects qualifiés ? C'est comment faire du marketing, comment communiquer d'une manière à ce que ça attire l'attention des gens qui sont qualifiés pour leur offre ? Et troisièmement, ce que je leur apprends à mes clients, c'est comment vendre, comment est-ce que je communique mon offre qui règle le problème du client, qui répond à son besoin et donc qui passe à l'action et qui achète tout simplement. Et c'est grâce à cette simple découverte des quatre niveaux de valeur que j'ai pu complètement transformer ma vie. Je suis passé d'un salarié en informatique qui était déprimé, qui ne savait pas trop où il allait, qui ne savait pas comment aider sa mère financièrement à avoir une activité en ligne de coaching à plus de six chiffres par an et par la grâce de Dieu, non seulement ma vie a été transformée, mais aussi la vie de ma famille a été transformée aussi. On est passé d'une famille qui est fragile financièrement à une famille qui connaît l'abondance financièrement où finalement, il n'y a plus de besoin. Dès qu'il y a un besoin, quoi que ce soit, on s'appelle, tac, tac, Kevin, est-ce que tu peux aider ? Kevin, est-ce que tu peux aider maman ? Kevin, est-ce que tu peux aider papa ? Tac, 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 ça se passe. Mais sœur aussi également, ma naisse aussi également, par la grâce de Dieu, je ne suis plus dans le manque. Mais non seulement ma vie a été changée, mais aussi la vie de tous les coachés, plus de 300 personnes comme toi que j'ai accompagnées. Il y en a qui sont partis de 0 à 5 000 euros par mois, de 0 à 10 000 euros par mois, 30 000 euros par mois, 50 000 euros par mois. Il y en a même qui ont dépassé les 100 000 dans les premiers 90 jours de l'application de la méthode. Je vais peut-être te mettre des listes, des études de cas en bas de cette vidéo ou alors tu peux juste regarder la playlist témoignages de la méthode FA. Il y a des centaines et des centaines de personnes comme toi qui ont transformé leur vie, qui sont passées de l'implémentation, être salarié, à vivre pleinement de leur activité en ligne en développant leur compétence de communication qui est une activité beaucoup plus spirituelle et qui peut créer beaucoup plus d'argent pour eux et pour leur famille. Je vais finir avec cette citation-là. La Bible dit en Jean 10, 10 que Jésus est venu afin que mes brebis, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. C'est quoi la vie en abondance ? C'est la vie où tu ne manques de rien. Ce n'est pas forcément la vie où tu es le plus riche de ton pays. Ce n'est pas forcément la vie où tu es le plus riche de ton continent. Ce n'est pas ça qu'on recherche. C'est la vie en abondance et la définition de l'abondance, c'est d'avoir plus qu'en quantité suffisante. Plus qu'en quantité suffisante. Dieu veut que tu aies de l'argent plus qu'en quantité suffisante pour que tu sois une source de bénédiction pour ta famille, une source de bénédiction pour ton église, une source de bénédiction pour ton pays, une source de bénédiction également pour des inconnus, des gens que tu ne connais pas avec qui tu pourras aider. C'est ça parce que c'est comme ça que tu vas représenter Dieu et moi, je crois vraiment qu'on représente Dieu lorsqu'on vit dans l'abondance et un des moyens les plus rapides pour pouvoir atteindre ton indépendance financière et avoir une vie d'abondance, sortir du manque, passer à l'abondance, c'est de développer tes compétences de communication. J'espère que cette vidéo t'a aidé mon frère, ma sœur. Dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires et si également, tu veux encore plus de conseils gratuits, plus de valeur, je t'invite à regarder les autres vidéos de la chaîne et sinon, on se dit à très bientôt. Que Dieu te bénisse. C'était Kevin. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada